Bonjour, Hugo Grossius, le droit de la guerre et de la paix, première partie, traduit par Paul Pradier Faudéré, en 1867, sur un travail de Barberac, en 1724. A Louis XIII, roi très chrétien des Francs et de Navarre, livre écrit en vue de la justice, roi connu sous la domination du juste, vainqueur, non d'un peuple, mais de ce qui est un juste. Vous êtes juste lorsque vous avez honoré la mémoire de votre père. Seul le royaume de Dieu est supérieur au vôtre. Amitié avec le roi de la Grande-Bretagne, roi plein de sagesse, amitié scellée par le mariage de votre sœur. L'homme a l'avantage de la sociabilité et du jugement qui fait apprécier les choses. La preuve, dit Sénèque, que le sentiment de la reconnaissance doit être recherché, c'est que l'ingratitude doit être fuite. C'est une règle du droit naturel d'être fidèle à ses engagements. Carnéade a dit que l'utilité est la mère de la justice et de l'écuité. Mais c'est à tort qu'il qualifie la justice de folie. Il est nécessaire d'avouer que les lois ont été imaginées par la crainte de l'injustice. La justice apporte la sécurité à la conscience et l'injustice produit des tortures. Les histoires fournissent des exemples, des appréciations. La guerre est entreprise en vue de la paix. Michel Défès traduit l'idée d'égalité par ce qui est convenable. Le droit naturel est une règle qui nous suggère la droite raison, conforme à la nature raisonnable. Dieu ne peut souffrir la violence, dit Euripide, car c'est un acte qui déplait à Dieu. La preuve de la vérité, écrit Sénèque, se trouve dans le fait que tous aient sur la même chose le même sentiment. Seul le peuple hébreu a reçu de Dieu des lois. Les dispositions de la loi de Moïse sont des vertus que le Christ exige de ses disciples. Gaius disait que la raison naturelle permet de se défendre contre le danger. Avant le déluge du temps des géants, il y a eu sur la terre une grande débauche de meurtre. Ancienne tradition chez les hébreux, où Dieu a donné aux fils de Noé plusieurs lois que Moïse n'a pas reproduites, car il suffisait pour son dessein qu'elles fussent postérieurement comprises dans la législation particulière des israélites. Il ressort du thévitique qu'une loi ancienne avait existé contre les unions incestueuses. Il est agréable à Dieu que les rois chrétiens procurent aux autres chrétiens une vie tranquille. Les rois servent Dieu comme roi. Jean-Baptiste a prescrit des préceptes autres que le Christ, paroles contenant une approbation claire de l'exercice des armes. Cornélius, qui reçut l'Esprit Saint et baptisé par l'apôtre Pierre, ne s'est pas retiré du service militaire. L'apôtre Paul ne s'opposa pas pour se protéger sur son trajet des soldats contre toute violence, repoussant la force par la force. Payez ses impôts est honnête et le but est de donner aux autorités publiques les moyens de protéger les gens de bien et la répression des méchants. Donnez à celui qui vous demande. Le Christ ordonne à la patience, ne rendez à personne le mal pour le mal, faire le bien. Donnez un sursis à votre colère. Celui qui frappe de l'épée périra par l'épée. Tous les actes du Christ respirent à la vérité. Il mourut pour ses ennemis. Selon Aristote, il y a des hommes nés pour la servitude et des peuples dont le naturel est d'obéir, non de gouverner. Tacite a dit que vous devez supporter le luxe et l'avarice de ceux qui gouvernent pour supporter les fléaux de la nature. Suivant Marc Aurel, les magistrats jugent les particuliers, les princes jugent les magistrats et Dieu juge les princes. Dieu seul, dit Jean Xiphilin, peut juger ceux qui possèdent la suprême puissance. La souveraineté est une chose en soi-même, une et indivisible. L'individu est enveloppé dans le désastre de sa patrie, quel que soit son bien-être, tu s'y dites. Pensez d'Ambroise, l'intérêt individuel est le même que l'intérêt général. On doit toujours observer ce qui est avantageux pour l'ensemble de la société. Tacite dit qu'on doit souhaiter de bons princes, mais les supporter quels qu'ils soient. Il faut épargner la personne du roi, rendre service à autrui dans les limites de notre pouvoir. La défense de ses biens, cause de la guerre. La guerre est licite si notre corps est attaqué. Dans un voyage de mer, si les vivres viennent à manquer, chacun doit mettre en commun les aliments qu'ils possèdent. Accorder aux étrangers qui en font la demande les contrées désertes et stériles. Il importe à la société humaine que le pouvoir soit établi d'une manière assurée à l'abri du hasard des rivalités. La servitude parfaite est celle qui oblige à des services perpétuels. La propriété et la souveraineté finissent lorsque celui qui a possédé ses droits cesse d'être sans laisser de successeur. L'usage de la raison est requis. La promesse d'un furieux, d'un fou, d'un enfant est nulle. La nature ordonne d'observer l'égalité dans les contrats. La loi donnée par Dieu aux Hébreux défend aux Hébreux de prêter aux Hébreux de l'argent à intérêt. Pour que le serment soit valable, il faut que l'obligation soit licite. Le serment coupe court aux contestations. Le serment est la fin de tout différent. Attestation de Dieu, dit Philon. Tacite ajoute que les sages regardent comme chimériques des faveurs qui ne pouvaient être ni données ni reçues sans que l'État périt. L'obligation du serment ne lit que la personne qui le fait. La faute oblige à la réparation du dommage. Les platoniciens sont d'avis qu'il est légitime de se donner la mort volontairement pour éviter la servitude ou une maladie. Maxime de Tyr dit que celui qui se venge est plus injuste que celui qui a le premier causé du tort. C'est le fait d'une bête sauvage, dit Musonius, et non pas d'un homme de penser comment on pourra mordre celui qui a mordu et nuire à celui qui a nuit. Sénèque dit qu'en matière de délit, à punir, la loi poursuit un triple but. Amant de celui qu'elle atteint, rendre les autres meilleurs par l'exemple du châtiment et les méchants disparus, les autres vivent en plus grande sécurité. Le sage hébreu dit que la clémence s'y est au juste. Dion de Pruse, il est d'un bon gouverneur, de pardonner. Parole du Christ dans Luc, pardonnez-leur, mon Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jean Blic dit que la connaissance de Dieu est propre et naturelle à l'homme, comme le hennissement à un cheval. Dieu n'est rien de ce que nous voyons. Le jury consulte, Calistrate, ajoute que chacun court les risques de ce qu'il fait. La liberté, soit des particuliers, soit des États, l'autonomie, ne peut fournir le droit à faire la guerre. Le Christ a nié que son royaume fut de ce monde, c'est-à-dire fut de la nature des autres royaumes. Paul interdit à l'évêque de frapper une guerre juste à une exécution vicieuse par l'intention de celui qui l'entreprend. Sallust dit que l'unique et éternel motif de faire la guerre est un désir immodéré de la domination et des richesses. Aristote dit qu'en matière de choses morales, on ne trouve pas la même certitude que dans les sciences mathématiques. L'apôtre Paul dit que tout ce qui se fait point selon la foi est péché. La guerre est le souci d'où découlent des mots nombreux, même pour des innocents. La guerre peut être juste de part et d'autre. Le mot « juste » s'entend par rapport à certains effets de droit. Entreprendre une guerre en vertu de juste cause et non témérairement. Aristide conseille aux États de faire des concessions et d'user de libéralité s'il s'agit d'une chose de peu d'importance. Xénophon dit qu'il appartient aux sages de ne point entreprendre la guerre, pas même pour des causes graves. L'extermination du peuple doit être tenue pour le mal le plus considérable. Tacite dit qu'il vaut mieux la guerre qu'une paix misérable. C'est un point controversé de savoir si c'est une cause juste de guerre de prendre les armes pour les sujets d'un autre. Augustin dit que porter les armes n'est point un délit, mais c'est un péché de prendre du service en vue du butin. Ne fais point ce dont tu doutes. Il n'est pas question de guerre quand une action est déterminée et précise. Quintilien dit que la plupart des choses sont de telle nature qu'elles deviennent honnêtes ou déshonnêtes, non tant à raison des faits qu'à raison de leurs motifs. Personne n'est tenu du fait d'autrui si ce n'est l'héritier. Ceux qui possèdent la souveraineté font une guerre légitime, droit de tuer les ennemis dans la guerre solennelle. L'effet de la permission est l'impunité. Pyrrhus dit dans Sénèque qu'aucune loi épargne le prisonnier. Plutarque a noté qu'un certain Torquatus avait été déporté en Corse par un décret des Romains pour avoir déshonoré une jeune fille ennemie. Alexandre est pris d'amour pour Roxane et la prie pour épouse comme il convenait à un philosophe, dit Plutarque. Les Russes, exemples de perfidie, sont considérées comme permises. Plutarque dit que les biens qui avaient appartenu aux vaincus sont et doivent être appelés biens du vainqueur. C'est le prix de leur victoire. Selon les Romains, les choses gagnées sur les ennemis passent à la postérité comme choses acquises par les plus incontestables de tous les droits. Donner le butin aux soldats paraissait aux anciens Romains un acte de brigue. Sextus, fils de Tarquin le Superbe, a distribué un butin aux soldats pour s'attirer le pouvoir. Apius, Claudius, dénonce une telle largesse qualifiée de prodigalité. Il voulut que le butin soit partagé à raison de la solde, une part à un fantassin, un double à un centurion et une triple à un cavalier. Tarquin donna sous essa à piller aux soldats. Sous la dictature de Cossus, tout le butin fait sur les bolques fut abandonné aux soldats. Chez les Romains, le butin appartenait au peuple romain. Les Esséniens, dont les chrétiens ont tiré leur origine, considèrent que les prisonniers ne deviennent pas des esclaves. L'honnêteté défend ce que la loi permet. Dans Sénèque, Pyrus dit « Aucune loi n'épargne le prisonnier ». Agamemnon répond « Ce que la loi n'interdit pas, l'honneur défend de le faire ». Un décret des Romains rendit aux Phocéens la liberté et les terres enlevées. Les Liguriens aussi furent rétablis dans leur liberté. Et les Abderites aussi ajoutant pour raison qu'on leur avait fait la guerre injustement. Cicéron, dès qu'il y a certains devoirs à observer, même envers ceux dont vous avez reçu une offense. Il faut distinguer les causes qui ont porté à agir. Que l'âge excuse l'enfant, le sexe, la femme, dit Sénèque, dans les livres où il se met en colère contre la colère. Les Carthaginois ont tué les vieillards et les femmes. à Célimonte et les enfants sans sentiments d'humanité. Papinius dit que les vieillards sont une foule qui ne peut être attaquée par aucune arme. Joseph dit qu'il est équitable que dans la bataille, ceux qui ont pris les armes soient punis. Mais il ne faut pas nuire aux innocents. Sénèque dit que l'honneur, la considération de l'équité, nous défend d'enlever la vie à un prisonnier. Diodore de Sicile, tous les Grecs s'opposent à ceux qui résistent et épargnent ceux qu'ils sont soumis. L'équité d'ordonne d'épargner ceux qui se rendent sans condition à la discrétion du vainqueur. Plutarch blâme Démétrius qu'il lançait ses soldats dans les périls par amour de la gloire plutôt que pour acquérir des avantages réels. Tite livre relate que le roi des étrusques honora au lieu de punir le courage de Clélie qui, venu comme otage, non de sa propre volonté, mais par l'ordre de l'État, prit la fuite en traversant le Tibre à la nage. Tite livre dit que lorsque Alba fut détruite par les Romains, on épargna le temple des dieux. Les aliments sont dus à l'esclavage, à l'esclave en retour de son service. Cicéron dit d'user des esclaves comme avec des gens à gage en les faisant travailler. Quelques positions de souveraineté peut être laissées aux rois vaincus. Habitude du peuple romain d'avoir des rois pour instruments de domination. Tite. Hermocrate dans Diodore dit qu'il n'est pas si glorieux de vaincre que d'user avec douceur de la victoire. Les lacédémoniens disent que le meilleur moyen de désarmer les grandes haies, est de faire preuve d'équité et d'être modéré. Ambroise nous enseigne qu'il faut garder la foi, même aux perfides. Le roi dont l'intelligence est altérée ne peut faire la paix. Suivant Dénis, d'Alicarnas, on doit obéir aux choses que la majorité aura décidées. Une attaque à main armée rompt la paix. Les Romains se rendent en suppliant le bouclier mis sur la tête chez les Perses, les mains jointes derrière le dos. Les Germains présentent une plante au vainqueur. Servius dit que ceux qui se rendent déposent les armes en suppliant. Le laurier est une plante qui apporte la paix, dit Pline. Supprimer la guerre, dit Aristote, avec vérité, tout commence avec les hommes et entre les hommes est anéantie. La foi est le bien le plus inviolable du cœur humain, Sénèque. Si deux ennemis se croient égaux, c'est de la vie de César le meilleur temps pour traiter de la paix. Mais la paix faite, elle doit être pleinement observée. Merci, fin de la première partie.